C'est le stagiaire, c'est le centre national de formation des techniciens en agriculture et Génirira, ex EATA2, Jiguenchor. Nous formons des techniciens en agriculture, c'est pour une formation d'une durée de 3 ans. Pour accéder à l'école, il faut faire un concours au niveau national, c'est-à-dire le niveau BFM. Au niveau national, chaque région organise un concours. Par la suite, ils nous envoient les admissibles. Nous, à notre niveau, on fera un test de motivation. Par la suite, on sortira une liste définitive pour ceux qui seront admis. Ils vont continuer les études ici pour 3 ans. Actuellement, on a 3 niveaux. La première année, la deuxième année et la troisième année. Actuellement, il y a la troisième année qui font arboriculture. C'est la 30e promo. Il y a la deuxième année qui est au niveau du potager. C'est la 30e promo. Ils font maraîchage actuellement. La 32e promo, qui sont les nouveaux recrutés, Ils seront là à partir du mois de janvier, plus précisément le 9 janvier, pour démarrer la formation. La formation, c'est une durée de 3 ans. Après les 3 ans, vous sortirez comme un technicien en agriculture. Ces pépinières, nous les faisons ici. Nous avons des agrumes, nous avons des bigaradiers, nous récoltons des semences, donc on fait des pépinières. Donc, le moment venu, par exemple, actuellement, nous sommes au mois de décembre. Nous faisons le greffage des agrumes. Comme vous le voyez, ils sont en train de greffer des agrumes. Donc, c'est la période favorable pour le greffage des agrumes. Donc, pour les manguiers aussi, c'est la même chose. Donc, nous récoltons des semences. Ensuite, nous faisons des pépinières pour greffer. Ensuite, 2 ans après, nous allons greffer avec différentes variétés qui sont là. Quand on sort, nous serons des techniciens agricoles. Et aussi, en tant qu'agent de développement rural, nous avons quelque chose à servir notre pays. On peut dire, nous avons des armes pour répondre aux besoins de notre pays dans le domaine agricole. Tout le monde pratique l'agriculture. Mais si nous, nous sommes dans les écoles de formation agricole, ce qui nous différence aux autres, parce que nous allons faire l'art. Si on dit l'art, c'est l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, l'art cultivé, utilisé la terre en préservant ses utilités, en préservant la biodiversité, en préservant la fertilité. Nous rencontrons les changements climatiques. En ce moment, les marigots, les cours d'eau se tarissent. Les sols, on note aussi la salinisation des sols en préservant la biodiversité. poussant aussi la population de s'investir sur la culture raisonnée, c'est-à-dire de cultiver sans polluer la nature. sur quoi ! Sous-titrage ST' 501